Chaque jour, 230 trains de voyageurs et une centaine de trains de marchandises circulent sur le réseau de l'ONCF. Ils jouent un rôle socio-économique de première importance, puisqu'ils transportent chaque année plus de 40 millions de voyageurs et 32 millions de tonnes de fret. Le transport des marchandises est vital pour les importations et les exportations du royaume. L'ONCF multiplie d'ailleurs ses plateformes logistiques. L'ONCF mène des travaux considérables pour moderniser et agrandir son réseau, qui dépasse aujourd'hui les 2100 km. Mais ces dernières années, le chemin de fer au Maroc a pris une autre dimension avec l'entrée dans l'ère de la grande vitesse. Lancée officiellement en septembre 2011, la construction d'une ligne à grande vitesse de 200 km entre Tangier et Kenitra est un chantier titanesque. Ce projet a nécessité notamment la construction de 12 viaducs, dont le viaduc d'El Hacheff, qui avec ses 3500 m de longueur, est le plus long d'Afrique. La totalité de la LGV est sécurisée par des clôtures pour éviter les intrusions. Parallèlement, le tracé compte plus d'un ouvrage par kilomètre. Des passerelles, des ponts-routes, des ponts-rails, des passages souterrains, réalisés pour faciliter la traversée et rendre la ligne la plus transparente possible. D'autres mesures illustrent les efforts constants de l'ONCF pour améliorer la sécurité sur l'ensemble de son réseau, notamment la suppression et l'automatisation des passages à niveau qui ont permis de faire baisser de manière conséquente le nombre des accidents. Sur la LGV, comme sur toutes les lignes nouvelles, aucun passage à niveau n'est prévu. Des campagnes de sensibilisation sont aussi menées auprès des usagers. Pour la LGV, elle vise principalement les populations riveraines. Une caravane informant des risques ferroviaires sillonne ainsi les écoles proches du tracé. Déjà 5000 enfants ont participé à cette opération. La LGV, qui est en phase de préparation à l'exploitation, implique la construction de nouvelles gares, dont les travaux sont en cours à Tangier, Knitra, Rabat-Ville, Rabat-Agdal et Casa Voyageurs. Ces bâtiments à l'architecture durable viennent compléter les efforts menés depuis quelques années par l'ONCF pour rénover l'ensemble de ces gares. Autre élément pour le renforcement de la sécurité du réseau ferroviaire, le nouveau poste de commande centralisé de Rabat qui gérera l'ensemble du trafic. Les TGV seront équipés du système ERTMS niveau 2 qui assure la circulation des trains en toute sécurité. L'ONCF a reçu ses 12 premières rames à grande vitesse qui seront maintenues dans le tout nouvel atelier de maintenance de Tangier. Dès 2018, ces trains transporteront les voyageurs entre Tangier et Casablanca en 2h10 au lieu de 4h45. La LGV est ensuite appelée à se prolonger sur 1500 km vers Agadir et Oujda. Ce grand chantier de la LGV s'inscrit dans le plan de développement du chemin de fer qui ambitionne de faire du train un élément d'équilibre entre les territoires du royaume. D'ici 2040, le réseau s'étendra sur 5000 km. Il desservira 35 villes de plus de 100 000 habitants, 10 aéroports, 9 ports. Le Maroc de demain est sur les rails. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada